Grosse déception pour le Bébé Seignon qui a enchaîné ce week-end d'une sixième défaite en autant de matchs de championnat. Face à Lugano, les Nyonais ont tenu pendant 15 minutes avant de céder sur le score de 77 à 95. On regarde le résumé du match. Les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement pour le Bébé Seignon. C'est la sixième défaite de l'équipe malgré à nouveau une très bonne entame de matchs. 24-22 pour le BBC après les dix premières minutes mais après ça n'a pas suivi. Oui c'est vrai qu'aujourd'hui on sentait un groupe motivé. On voulait aller chercher cette première victoire pour lancer la saison. On sait que ça ne va pas être facile et je pense que c'est ce qu'on a fait au début. On est bien rentrés dans le match, on a eu de la réussite. Mais après dans le deuxième quart on se laisse prendre un écart et c'est ce qui s'est fait après. On a couru derrière le score. Malheureusement ça n'a pas été suffisant pour revenir. On revient peut-être sur cette première partie de match où tu marques à toi tout seul près de la totalité des points de l'équipe. Est-ce que l'équipe est un peu trop Malay dépendante ? Je ne veux pas que l'équipe soit Malay dépendante comme tu dis. J'ai eu des shoots ouverts que j'ai pris, je les ai mis, c'est un bonus pour l'équipe. Mais je pense qu'on a fait un jeu collectif qui a fait que la balle est venue vers moi. La réussite aussi aide. Mais je pense qu'on doit juste jouer et tout le monde essaie de prendre ses responsabilités, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On t'entend dire aussi qu'il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu aujourd'hui, les jeunes tirer. Si je pense qu'aujourd'hui Jeff, Benoit, ils se sont, à mon avis Emmanuel, sur des séquences, prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on veut voir encore plus. Le coach leur dit prenez vos responsabilités, donc ils ont le temps du jeu, donc il faut qu'ils se lâchent. Essayer de chercher des solutions, c'est un bonus pour l'équipe. Je suis content que le coach me fasse confiance et puis des minutes, voilà, c'est tout ce que je veux. Et puis je monte ça dans les entraînements tous les jours en travaillant, en jouant fort et puis voilà. Que doit faire le bébé saignant pour arriver à accrocher une équipe vraiment sur 40 minutes ? Bah écoutez, c'est vraiment juste être consistant dans les entraînements et puis voilà, tout donner, tout laisser sur le terrain et puis voilà, sans regret. C'est compliqué, on fait des bons débuts, on commence bien, on a une bonne entame de match, comme tu dis. Mais à un moment, on a un petit moment où on lâche et on a chaque fois ça et je pense qu'on est jeune et on doit apprendre ça. Une défaite à balle contre une équipe qui, sur le papier, était à votre portée. Maintenant, il y a cette défaite contre Lugano. Comment est-ce qu'on perçoit la suite ? Il faut continuer à se battre parce qu'on n'a pas le choix. On sait que tous les matchs vont être des matchs très difficiles et on doit avoir une constance régulière, c'est-à-dire de progression. Donc, de match après match, on doit progresser sur notre façon de jouer. On voit l'intensité aujourd'hui, elle était là. Maintenant, sur les petites erreurs, les pertes de balles, les erreurs défensives, les rebonds. Le rebond a été mis, on s'est mis en battu aujourd'hui. Je pense que ces constances-là, il faut les garder et les progresser et ça va nous aider pour les prochains matchs. L'ambiance au sein du Bébé Saignan, comment est-ce qu'elle est après ces nombreuses défaites consécutives ? Ça va ? On a toujours le moral ? Ouais, l'ambiance, c'est parfaite. C'est parfait à l'entraînement. On arrive à faire les deux. À avoir aussi à se voir en dehors et c'est là où Bébé Saignan, on est fort, c'est qu'on arrive à être sérieux et pas sérieux des moments et rigoler. L'ambiance est super bien à nous. Applaudissements. 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 Applaudissements.